Sous-titrage ST' 501 Me revoici avec Nicolas Martin. Bonjour à vous. Je voulais vous demander comment ces pilotes s'y prennent pour améliorer leur voiture pendant une séance d'essai libre. Quelle quantité d'informations obtient-on sur le simulateur et quelle quantité d'informations arrive-t-on à récolter avec la voiture sur un vrai circuit ? C'est une bonne question. Et pour répondre simplement, je dirais qu'on a de toute façon jamais trop d'informations. Comme vous le disiez, les plus grosses écuries disposent de simulateurs complexes et un paquet de grosses têtes analysent ces chiffres au siège. Mais ce qu'ils ne peuvent pas prévoir, ce sont les conditions de course. Comment la température va évoluer et comment elle va affecter le comportement des pneumatiques. Il y a des millions de minuscules variables qui entrent en jeu pour que ces voitures tournent le plus vite possible. Mais l'ordinateur est incapable d'adapter la voiture aux exigences précises d'un pilote. Vient un moment où l'être humain doit intervenir et ressentir les choses. Et c'est pourquoi nous nous retrouvons, nous les pilotes, à avoir chacun nos réglages. Rien ne vaut les essais sur piste. Bonjour tout le monde, bienvenue pour vivre ensemble ce Grand Prix de Hongrie. Nous sommes sur l'Hungaro Ring, ici, près de Budapest, pour vous faire vivre la première des trois séances d'essais libres en ce vendredi matin. Vous le constatez, le ciel et le soleil n'est pas de la partie. Et c'est une chose à laquelle il faudra prêter attention sur l'ensemble de ce meeting. Puisque oui, on devrait avoir des conditions assez fragiles au niveau de la pluie. Le tourniquet vous est présenté en caméra embarquée avec la Force India du pilote belge. Qui avait d'ailleurs, lors du dernier Grand Prix à Silverstone, démarré sa course du fond de gris. Après une superbe remontée et de belles bagarres, notamment avec Max Verstappen. Nous avons pu profiter de beaux moments de compétition. Ou même de peut-être un peu trop griller dans notre micro. Nous en excusons à ce sujet. D'ailleurs, nous prenons désormais ensemble la direction de la Hongrie. Pour cette épreuve qui s'amonce assez disputée de nouvelles fois entre les Ferrari et les Mercedes. Avantages de nouveau, Mercedes qui vont fonctionner ici avec leur moteur. Qui leur permettra peut-être de faire la différence face aux Ferrari. C'est un circuit également très important au niveau du châssis. L'équipe McLaren a annoncé peut-être pouvoir profiter de la dernière évolution de son moteur Honda. Avance parfois encore champ. Pour l'instant, c'est plutôt au niveau aérodynamique que la question se pose. Puisqu'il a des pièces qui sont installées uniquement dans la voiture de Fernando Alonso. C'est également le cas chez Force India avec un nouveau système de diffuseurs arrière installé. Et nous allons voir si ces nouvelles évolutions permettent à la petite qui désormais est une grande équipe d'évoluer dans cette hiérarchie. Dont vous découvrez les résultats d'ailleurs à l'issue de la première séance où tout le monde a tourné en pneu médium ou en pneu tendre. Du côté de la deuxième séance, on continue de travailler. Cette fois-ci, toujours pour la course avec en bonus le retour du soleil ici en Hongrie. Nous allons continuer à re-run le programme si nous ne pouvons pas améliorer sur le temps. Je ne sais pas pourquoi Jeff, c'est impossible de améliorer dans cette condition. La situation, la voiture est vraiment bizarre sur l'exit de chaque côté. Mais regardez, un peu trop de vibreurs, sur-virage et c'est le mur pour le pilote belge. Désolé pour les mécanos. La deuxième séance se terminera dans le mur pour la Force India du pilote belge. Ainsi d'ailleurs que pour la Toro Rosso de Daniel Gviat. Les résultats de cette deuxième séance, seul Kimi Raikkonen a complété un chrono en intermédiaire. Tout le monde est passé au pneu médium, la composition de gomme la plus tendre disponible. Vous voyez que Daniel Gviat a également tourné en soft, mais pas en super soft. Il n'a pas eu le temps. La troisième séance du samedi matin sera utilisée par très peu de pilotes pour conserver les gommes avec la température. On a quand même tourné chez certaines équipes avec la très belle performance d'Esteban Ocon, 5e sur la Force India. Bonjour, ça va ? Voici ce qu'on attend de vous aux qualifications de ce week-end. Septième position, c'est l'objectif. De nouveau pour l'équipe Force India ici. La tension monte ici sur le Hungaroring, où les feux ne vont pas tarder à passer au vert pour la séance de qualification. Les voitures devraient sortir sur la piste à tout moment. Durant ce week-end de Grand Prix, il faut s'attendre à une séance de qualification d'anthologie, Nicolas Martin. Quels sont les détails à ne pas manquer au cours des prochaines minutes ? En premier lieu, les pilotes doivent éviter les erreurs. La marge de manœuvre n'est pas très grande pendant les qualifications. Et il faut garder à l'esprit que la piste ne présente peut-être pas les mêmes caractéristiques que celles de l'entraînement. N'oublions pas qu'entre-temps, nous avons eu des courses de soutien. Si par exemple l'équilibrage des freins n'est pas adapté aux nouvelles conditions, on risque de bloquer la roue de devant et de se retrouver avec un méplat. Au final, votre chrono est gâché et vous perdez un train de pneus. La Q1 qui débute avec comme objectif se placer parmi les 15 meilleurs pilotes de la grille. Peut-être demain, on vous précise qu'un pilote sera désormais pénalisé de 10 places puisque Julian Palmer a changé de moteur. On va donc avoir droit à 10 places de pénalité pour le pilote Renault, ce qui le ferait partir si l'on en croit ces derniers résultats assez loin sur la grille de départ. Peut-être même au dernier rang. S'il veut éviter cela, il faudra passer en Q3. Pour le moment, dans cette séance, c'est Sébastien Vettel qui est le plus rapide dans les premiers partiels. La Ferrari semble bien à l'aise malgré l'avantage avoué aux Mercedes. On verra qui sera demain sur la première ligne. On le découvrira tout à l'heure à l'issue des trois séances de qualification. La Force India se comporte mieux. Elle a été reconstruite après l'accident du vendredi après-midi. Samedi matin, peu de roulage. Donc ce matin pour l'équipe, on a juste vérifié qu'il ne fallait pas changer de boîte de vitesse. Mais on semble avoir retrouvé un équilibre certain sur les Force India. Donc on va peut-être avoir de beaux résultats pour la qualification. En tout cas, on est confiant. Au niveau du setup, les deux pilotes nous ont confié avoir retravaillé un petit peu plusieurs choses. Notamment, vous le voyez avec ce blocage de roue, la balance des freins qui est toujours assez incertaine sur cette voiture dans certains circuits. Et on le sait, la Force India profite souvent de son moteur et sera sans doute plus à son affaire. Vous avez fait deux spas ou encore deux circuits rapides de Monza. Voilà la quatrième position en pneu super tendre derrière Daniel Ricciardo. Et à l'issue de cette Q1, nous découvrons les pilotes qui ont été éliminés. On va donc perdre, dès la première séance, des pilotes comme Fernando Alonso, 16e. Et Palmer aura donc sa pénalité. Malheureusement, le pilote espagnol ne pourra pas se hisser dans la deuxième séance. Devant, c'est Raikkonen qui s'est montré le plus rapide. Devant Hamilton, Vettel-Bottas, le mélange. Mercedes-Scuderia-Ferrari est respecté. Devant les Red Bulls, les Force India et les Toro Rosso. On perd également les deux McLaren, c'est évident. Et le pilote qui est éliminé, c'est finalement Kevin MacLussen. Il y aura évidemment un décalage. C'est pour cela que l'on parle de la 16e position du côté d'Alonso. C'est un petit peu une déception. Mais bon, la McLaren continue d'évoluer. Et on espère le meilleur pour les hommes et d'Eric Boullier. Alors, du côté de la Q2, désormais, il faut se placer parmi les 10 plus rapides. On hisse son niveau de jeu. Et là, on constate quelque chose. C'est que tout le monde se lance en pneu super soft. Habituellement, des pilotes partent en pneu soft pour tenter de se qualifier. On voit ça régulièrement chez l'un des pilotes Red Bull. Ferrari, ici, on ne laisse rien au hasard. Et on va tout d'abord tenter quelque chose avec des pneus super soft. Pardon, on ne va pas se tromper avec les couleurs. Déjà que l'année prochaine, Pirelli a confirmé qu'il y aura donc désormais des pneus mega soft à bande rose. Ce qui sera encore plus saillant pour les Force India. On verra ce que cela donnera au niveau des circuits qui seront sélectionnés, retenus pour cette composition de gomme. On pense notamment peut-être au circuit de Monaco. Mais on verra bien. Et d'ici là, la route est encore longue. Nous sommes, je rappelle, à l'aube de la silly season. On va bientôt pouvoir parler entre, vous le savez, la Hongrie, Spa et Monza. Eh bien, des contrats pour l'année prochaine. On ne sait pas qui roulera chez Force India l'année prochaine. Pas encore de prolongation. On pourrait revoir Sergio Perez, qui est pour l'instant devenu troisième pilote, avec l'engagement du pilote belge en début de saison. Revenir, c'est une possibilité. Chez Williams, Philippe Massa pourrait prendre sa retraite. Chez Toro Rosso, on est très déçu de Dani Ligiat, qui pourrait également perdre son baquet. Chez Renault, on souhaiterait hisser son niveau de jeu. Alonzo, déçu par McLaren, pourrait peut-être aussi faire son arrivée chez l'équipe française. On verra ça. Mais en tout cas, pour l'heure, c'est la fin de cette Q2. Et on a le plaisir de retrouver en Q3 la Force India du pilote belge. Malheureusement, Esteban Ocon calera au 13e rang devant Palmer, qui partira donc dernier sur cette grille de départ. L'entame de la Q3, le chrono qui vient de se lancer pour l'ensemble des pilotes, avec comme objectif, à l'issue de ces 12 minutes, réaliser la meilleure performance pour se placer sur une grille de départ qui est très importante. On sait qu'ici, ce n'est pas toujours simple de doubler. Il y a très peu d'opportunités, malgré le nombre important de virages. Seuls un ou deux endroits permettent de décaler la voiture. Même l'installation du DRS dans la ligne droite des stands n'aide pas forcément les dépassements en bout de ligne droite. Donc on verra bien qui pourra profiter de cette qualification. Miser évidemment une pièce sur une Mercedes ou une Ferrari, on voit mal une Red Bull venir se hisser dans la hiérarchie. Attention, double blocage de roue au moment de passer la chicane, même si pour l'instant, c'est Romain Grosjean qui est le plus rapide. Les Haas, dont on n'a pas encore parlé, mais qui sont bien en train d'évoluer, que ce soit Kevin Magnussen ou Romain Grosjean. Belle performance de la part des deux pilotes de l'équipe américaine qui continuent de tenter de glaner des points. L'objectif est bien sûr de rester devant la structure Williams. L'équipe Williams qui est à 38 points, 39 pour Haas en ce moment. Donc c'est très, très, très serré entre ces deux équipes au classement constructeur. La fin du tour de cette Q3 avec pour l'instant un tour quasiment parfait. Du côté du pilote belge, pas d'erreur hormis ce double blocage de roue à la chicane qui pourrait avoir fait perdre 4 ou 5 dixièmes. On va voir le verdict du Chrono avec l'ouverture du DRS. Et c'en est terminé et c'est le quatrième temps. A l'issue de la séance, ce sera donc Valtteri Bottas et Kimi Raikkonen qui seront en première ligne. 100% finlandaises devant Hamilton, Vettel, Verstappen et Ricciardo. J'ai le plaisir de commenter cette course avec Nicolas Martin. Cela fait déjà longtemps que nous venons sur ce circuit. A quelle place le mettez-vous dans votre classement ? Eh bien je dirais qu'il est tout en haut parmi les meilleurs. C'est un circuit à l'ancienne où l'appui aérodynamique a toute son importance. Cela peut rendre les dépassements difficiles, mais on ne peut s'empêcher de se souvenir de tous les grands moments qui se sont déroulés lors des Grands Prix de Hongrie. Et j'ai dans l'idée que la course d'aujourd'hui pourrait être de cela. Il est temps de voir ce qu'ont donné les qualifications d'hier en s'intéressant à la grille de départ. Valtteri Bottas a signé une belle performance hier. Le Finlandais part en tête du peloton, accompagné de Raikkonen qui s'élance de la deuxième place. En ce qui concerne le reste de la grille, Hamilton, Vettel, Max Verstappen et Ricardo, Hülkenberg et une Force India, Grosjean et Felipe Massa, Sainz, Kviat, Esteban Ocon et Stroll, Magnussen, Alonso, Marcus Eriksson et Pascal Verlein. Palmer et Stoffel Van Duren complètent la grille. La phase de préparation étant quasiment terminée, dirigeons-nous vers la grille. Nous ne voyons pas de problèmes techniques qui viennent de la pratique. Regardez le RPM à un grand start. Nous allons faire un breakdown. Ok, Jeff, tout va bien sur le board. Tout va bien. Pensez à l'enjeu. Nous devons regarder la température parce que c'est très chaud aujourd'hui. Bonne chance à tous, bonne chance à Esteban aussi. Let's race. Nous découvrons la grille mise en grille, le rappel des pneumatiques allouées pour ce week-end. Au Grand Prix d'Angleterre, vous allez découvrir que c'est Valtteri Bottas qui a été élu Driver of the Day. Le pilote finlandais qui aura donc remporté à l'issue d'un Grand Prix incroyable 50% des suffrages. C'est, je crois, à l'heure actuelle, le succès le plus important en termes de vote pour le Driver of the Day. Après un dernier tour d'anthologie, le pilote finlandais a remporté le Grand Prix d'Angleterre. On lui souhaite la réussite exacte pour ce Grand Prix. En tout cas, il part en pole position et c'est tout ce qu'on peut espérer de la bagarre entre les Mercedes et les Ferrari qui, on le rappelle, dans cette partie du milieu de saison, sont en train de perdre l'avantage qu'elles avaient, notamment Kimi Raikkonen en début d'année. Je pense que la fiabilité moteur pourra aussi jouer son rôle en fin de saison avec les cartouches pénalités qui vont commencer à sortir pour les différentes équipes. Alors que le pilote évolue bientôt dans le 3e partiel de ce circuit du Hungar Ring, passons ensemble en revue si vous le voulez bien. la grille de départ. Donc Raikkonen partira aux côtés de son compatriote en première ligne. Ça nous promet un premier freinage chaud bouillant. Les deux se sont déjà un petit peu titillés depuis le début de saison. On va voir si cela se passera bien. C'est tout ce qu'on souhaite également. Hamilton derrière. Verstappen, 5e derrière Vettel. Belle performance du Néerlandais. On va voir si Ricardo peut aussi suivre son équipier. 7e position pour Nico Hülkenberg. La Renault se comporte bien. Il faudrait peut-être un 2e pilote pour la faire évoluer. La force india du pilote belge par 8e. Petite déception, on sait avec le nouveau diffuseur arrière qui ne semble pas fonctionner ici. On notera quand même la 9e place de Grosjean, la 13e assez décevante d'Esteban Ocon et enfin Alonso 16e et la pénalité de Julian Palmer qui partira au 19e rang sur cette grille de départ. Ok, copie. Tout est bien. Le reste de la grille est en train. Be patient et watch for the lights. Les pilotes qui sont installés sur la grille de départ. Dans quelques instants, la procédure va commencer l'extinction des feux. Ongaro Ring et l'excellent en vol depuis la pole position de Bottas et je crois même que Lewis Hamilton a pris un meilleur en vol. Oui, on s'est loupé du côté de Raikkonen car même, je crois, la Red Bull va pouvoir profiter de l'extérieur. Premier passage à l'épingle et deux Mercedes vont virer en tête. Excellent départ également de la force india du pilote belge qui prend le meilleur sur déjà la Renault d'Hulkenberg et peut-être la 2e Red Bull. On voit que Ricardo est au coude à coude avec Sébastien Vettel et la force india sur l'extérieur et finalement Vettel, je crois, va pouvoir résister et Raikkonen également sur la voiture d'Hamilton. On a donc Bottas en tête devant Raikkonen finalement 2e après un départ complètement loupé. Les deux Ferrari partaient du mauvais côté de la piste la partie sale et ça s'est tout de suite vu. Et attention aux voitures de sécurité virtuelles. Il y a eu un accident nous avons effectivement perdu 2 voitures il y a la force india d'Esteban Ocon qui est arrêtée dans le premier partiel ainsi qu'une Toro Rosso. On va peut-être voir les images de ce qui s'est passé. Voilà, on est dans le peloton ici, on avait Ocon qui était à la bagarre ici avec l'une des Williams et Massa. Qu'est-ce qui s'est passé ? Oh, eh bien voilà, on est sortis avec les deux voitures qui sont allées s'entremêler. Alors je pense qu'ils vont pouvoir tous les deux continuer. Il y aura passage par la pitlane. On voit ça depuis la voiture d'Ocon déstabilisée par la Williams de Felipe Massa. Et Ocon qui se fait pousser dans l'herbe par la Toro Rosso et donc voiture de sécurité virtuelle déployée. Ça neutralise donc la course. Les pilotes doivent respecter le Delta. Les pilotes sont repartis et vont donc pouvoir relancer la meute au drapeau vert dans quelques secondes maintenant. Et nous reprenons un rythme de course du côté du Hungaroring. Retour sous régime de drapeau vert toujours sous le commandement de Valtteri Bottas devant Raikkonen, Hamilton, Vettel et le retour au box logique de Danil Gviat qui va opérer au changement de museau de sa Toro Rosso. Et oui, si en plus le manque de résultat vient s'allier au manque de chance, ça a commencé à être compliqué. On a remis un train de pneus super-tente d'ailleurs sur la Toro Rosso. La Force India et elle, par contre, pas rentrée au box. Ocon a continué. Il n'avait sans doute pas de dégâts ailleurs que sur peut-être le ponton droit de sa Force India. Il est 19ème et avant dernier. Retour sur l'autre Force India qui elle se bat toujours dans l'avant du peloton. On est derrière un Max Verstappen. Alors les deux Max sont déjà à petit contentieux avec depuis Silverstone la bagarre entre les dents. Le côté chaud qu'il y avait eu aussi en Autriche. Il s'était battu pour la deuxième place. D'ailleurs Max Verstappen à ce sujet avait obtenu le titre de Driver of the Day à l'issue de ce Grand Prix d'Autriche. On avait pu voir que l'animosité entre les deux garçons dans le texte était assez importante. On espère ne pas voir de problème peut-être en piste. en tout cas là ça va attaquer Verstappen qui ferme la porte. Ah non c'est Ricardo il est déjà passé devant Verstappen pardon autant pour moi. Oui il l'a passé dans la ligne droite précédente. Verstappen qui a eu un souci. Oui c'est vrai qu'il était derrière Verstappen et là et attention la Force India qui est en train de refaire son retard. La deuxième Red Bull est en train de sauter si vous me passez l'expression retour à la cinquième position de la Force India le meilleur des autres. c'est un petit peu comme cela qu'on pourrait qualifier actuellement la structure Force India puisque devant si on prend le classement constructeur on retrouve Ferrari en tête avec 343 points devant Mercedes 269 Mercedes qui referme le gap depuis quelques courses et enfin on retrouve Red Bull dans une autre catégorie à 176 points et Force India à 106 donc il y a réellement depuis le début de saison un duel qui doit s'installer et qui s'installe entre les Force India et les Red Bull. Retour un peu plus loin dans le peloton avec Jalen Palmer et ici je crois Romain Grosjean le pilote français avec l'une des Haas qui est devant la Williams je crois de Lennstroll c'est sur Hülkenberg oui on est juste derrière les deux Red Bull Palmer qui est un peu loin Grosjean qui avait perdu des places et qui remontait il avait perdu 4 positions à l'issue du premier tour on devrait d'ailleurs revoir j'espère dans quelques instants le départ parce qu'il y a eu quelques petits contacts à l'épin notamment ici avec la Renault la protection à l'intérieur de Nico Hülkenberg la monoplace de Romain Grosjean tente l'extérieur c'est assez osé ah il se touche pas content Romain et pas content non plus du côté de Nico Hülkenberg bon c'est très très chaud ils vont descendre dans la deuxième épingle à l'extérieur le français qui pousse l'allemand oh il se touche et ça s'entremêle attention de ne pas aller se mettre en tête à queue Grosjean il va au forcing et il va prendre l'avantage sur Nico Hülkenberg voilà sport de sport de contact on revoit finalement le départ du côté d'Alonso départ depuis la voiture maintenant de Daniel Ricciardo l'Australien qui partait juste derrière son équipier Max Verstappen il était à l'intérieur du côté sale et on constate que toutes les voitures parties du côté droit de la piste ont pris un moins bon départ et là regardez Ricciardo qui bloque un peu son équipier et là le sandwich c'était logique et Verstappen qui a été touché son équipier Ricciardo qui va finalement voir Raikkonen résister alors on se félicite après seulement 5 tours du côté de chez Force India on respecte l'objectif on est 2 places au dessus de ce qui était prévu effectivement du côté de chez Force India on planifiait de se battre face au Red Bull et bien pour l'instant c'est le cas dommage une nouvelle fois que Stéban Ocon soit privé de ses chances avec ce petit incident au début de course en tout cas cette sortie de piste dans l'herbe tant plus qu'ici la température est assez élevée donc on espère qu'il n'y a pas trop de gazon qui est venu se coincer dans les différents pontons de la Force India Force India qui est toujours en difficulté de son train arrière avec les nouvelles installations de diffuseurs sur le modèle des deux pilotes allez on revient sur la tête de course avec étonnamment un Valtteri Bottas qui ne prend pas l'avance sur la Ferrari qui le poursuit on voit derrière que c'est aussi très très chaud c'est vraiment le duel de cette saison et là Raikkonen pourrait peut-être faire un dépassement intéressant pour le championnat avec s'il reprend la tête de course de nouveau des points repris face à ses adversaires alors pour l'instant il a un avantage de 37 points il a 190 unités au classement Vettel 153 lui-même 20 points d'avance sur Hamilton et Hamilton et Bottas sont séparés de 7 points donc à la lure où vont les choses actuelles et bien Bottas repasserait devant son équipier et Hamilton qui reste également devant la Ferrari de Vettel classement logique pour le moment dans ce Grand Prix de Hongrie avec les deux Mercedes et les deux Ferrari à la bagarre mais on sent que les Ferrari pourraient peut-être profiter d'une meilleure gestion de leur pneumatique alors ça peut peut-être être un détail insignifiant mais les Mercedes se sont qualifiés en deux tours hier après-midi contrairement aux Ferrari qui ont rentré un chrono en une seule tentative on a donc des pneus un peu plus usés du côté des Mercedes et à ce stade-ci de la course ça fait peut-être et bien ralentir les monoplastes flanquées de l'étoile grise on fait un point également si vous le voulez bien sur le reste de la bagarre avec derrière du côté de la lutte équipe les Haas qui remontent pour l'instant face au Williams légèrement en difficulté et au classement pilote ça permettrait peut-être à Massa de conserver son avance sur Esteban Ocon et Romain Grosjean qui est à égalité avec Esteban Ocon va sans doute pouvoir passer le coéquipier du pilote belge alors retour sur la lutte pour la tête avec toujours Raikkonen qui va cette fois-ci avoir la pleine utilisation du DRS voilà pour pourquoi pas aller se porter à la hauteur de Bottas mais ça ne passe pas de nouveau la bagarre entre la force India et les Red Bull allez on est avec Fernando Alonso ici qui souffre toujours face au Sauber mais qui est devant quand même quelques voitures alors qu'on voit Ocon qui a recollé à Van Dorn derrière Esteban Ocon qui est derrière ce petit train composé des Sauber des McLaren et de la Renault de Palmer en difficulté depuis hier attention l'abandon de Marcus Ericsson et la sortie large de la force India attention est-ce qu'on peut dépasser du côté de la Red Bull de Daniel Ricciardo et on y va allègrement maintenant sur les vibreurs le train arrière de la force India qui est peut-être en train de faire souffrir son pilote en tout cas là ça dérive beaucoup il y a peut-être un problème sur cette voiture aussi attention et là Ricciardo plus que jamais sur les talons alors que oui on constate que c'est terminé pour la Sauber de Marcus Ericsson qui rentre dans l'échappatoire au virage 4 problème de boîte de vitesse semble-t-il on n'a pas vu de fumée la caméra était un peu perdue blocage de roue parce qu'on n'est pas en train d'aller chercher les dernières 11 de gomme sur ses pneus et Bottassobox qui repart en pneu médium drapeau jaune et oui on va retrouver la voiture de Marcus Ericsson arrêtée en bord de piste avec Daniel Ricciardo voilà sur la gauche poste 6 Ericsson qui a stoppé sa Sauber sans doute un problème mécanique on n'a pas vu d'image de cet abandon sans doute insignifiant et Ricciardo qui est en train de mettre la pression sur la Force India qui ne va pas pouvoir résister longtemps à ce rythme là sans doute une usure des gommes un peu plus importante du côté de la monoplace 91 qui pour l'instant reste devant Bottas est donc rentré il ressort dans le trafic avec des pneus soft hop de nouveau un survirage pour la Force India ça commence à être vraiment compliqué de maintenir Ricciardo dans les rétroviseurs Maxime devant Ricciardo pour le moment Verstappen va peut-être profiter pour revenir avec dans son diffuseur la meilleure des As celle de Romain Grosjean devant Hülkenberg qui tient toujours le top 10 pour l'équipe prenant attention les premiers arrêts vont bientôt être observés on va voir si on va tenter l'undercut du côté de Daniel Ricciardo est-ce qu'on va rentrer en même temps et ça continue pour les deux pilotes et bien oui on va utiliser le DRS du côté du pilote Red Bull Vettel est toujours lui en piste seul Valtteri Bottas à stopper pour le moment et Ricciardo qui est menaçant la Red Bull va-t-elle déboîter non ça ne sera pas pour ce tour-ci mais on sent que l'Australien a envie de passer son museau devant celui de son adversaire attention de nouveau une fois sorti du virage c'est très très large pour la Force India Ricciardo qui plonge au freinage magnifique attaque incisive de l'Australien ils vont se retrouver côte à côte la Force India est large et il est passé Daniel Ricciardo la manœuvre incisive de la Red Bull qui est désormais plus à son aise avec les pneus et derrière c'est la même chose pour la as de Romain Grosjean qui a dépassé Verstappen voilà comme quoi tout arrive regardez désormais la Red Bull la Force India la as l'autre Red Bull on aperçoit même dans le fond de l'image à certains moments la Renault de Nico Hülkenberg en tête ça ne bouge pas toujours avec désormais Raikkonen en tête devant Hamilton Vettel Ricciardo la Force India suit devant la As et la Renault et juste derrière on retrouve je vous le donne en mille Valtteri Bottas qui est ressorti des box en dixième position pour l'instant 45% d'usure sur le pneu arrière ça commence à être important on va sans doute rentrer du côté de chez Force India et on sera sur des médiums du côté de l'équipe Force India on est également sur cette stratégie avec des soft par contre du côté de chez Williams alors Bottas qui est bloqué derrière la voiture de Carlos Sainz et Nico Hülkenberg Bottas qui est reparti en pneu soft mais bloqué dans le trafic c'est très important parce que ça pouvait avoir son influence sur le résultat final de ce Grand Prix d'Autriche et Bottas à l'extérieur oh c'est bien joué sur Carlos Sainz ouais et on voit la différence entre un beau et un mauvais châssis allez la voiture de Vettel qui chausse des pneus soft même opération sans doute à venir voilà chez Daniel Ricciardo on rentre également du côté de Romain Grosjean on est un peu retenu du côté de chez Red Bull on a mal timé l'arrêt peut-être en tout cas l'écart n'était pas suffisant on voit que ça rentre également pour une McLaren Nico Hülkenberg va observer son arrêt aussi l'Allemand qui chausse lui un deuxième train de pneus super tendre stratégie différente donc pour les pilotes mais qui rentre au même moment puisque le train de pneus super soft du départ est usé de manière assez équivalente chez les différentes monoplastes retour en caméra embarquée avec la Force India et on se retrouve avec Pascal Verlein au box dernier représentant de l'équipe Zauber ça sort très très proche des mécaniciens et la Force India qui donc se hisse au deuxième rang provisoire troisième maintenant Raikkonen qui n'a toujours pas observé d'arrêt au stand on va tenter l'overcut peut-être sur Lewis Hamilton en tout cas Raikkonen garde le commandement devant Hamilton ces deux-là n'ont pas encore peut-être dit leur dernier mot et attention parce que là Force India n'a toujours pas ravitaillé et qui vient klaxonner derrière et bien c'est la Red Bull qui elle a déjà ravitaillé elle est en pneu soft et elle a le DRS ça va être à mon avis un duel qui va tourner assez court entre la monoplace du pilote belge et son adversaire attention tout de même et on a d'autres arrêts qui sont maintenant ceux de Kevin Magnussen avec la Haas il y a un William sans doute Philippe Massa qui était derrière lui et la voiture de Julian Palmer deuxième train de super tendre du côté du Danois qui doit laisser passer la monoplace de l'Anstrol de Philippe Massa je n'ai pas bien vu de qui il s'agissait depuis notre cabine et regardez on a un train qui est en train de se former puisqu'on essaie de tirer un maximum sur les pneus super tendres chez Force India pour en effectuer Canaret et bien voilà on retrouve du coup Max Verstappen et Valtteri Bottas qui sont coincés et Bottas qui va peut-être en profiter pour repasser Verstappen alors la Force India va-t-elle libérer ses adversaires maintenant avec un retour oui retour au box rentré oh pas attention on est très très vigilant à ne pas aller trop sur le vibreur limite des box voilà on bloque la monoplace arrêt pour les Wiss Hamilton qui est reparti donc devant devant Maxime et on trace sa route chez Force India avec des pneus médiums ce qui veut dire que sauf catastrophe au niveau stratégique chez Force India et bien on va aller au bout ok guys great job great job we have to that was our last stop no more schedule pit stops ok Jeff good job good job guys now we have to look about Verstappen's race I think we're going to have to fight with him at the end et juste derrière la Force India qui revenait en piste l'explication avec un Fernando Alonso qui n'est pas très content sur la la as de Romain Grosjean devant lui oh attention parce qu'on a une Force India qui est sortie très large avec les pneus froids et Romain Grosjean qui est passé est-ce que Fernando Alonso va lui aussi pouvoir trouver l'ouverture oui grosse erreur du pilote belge avec les pneus froids dans l'épingle hop et de nouveau très très large attention parce que là c'est une erreur qui peut être lourde de conséquences face au Red Bull on disait à la radio justement qu'il fallait garder un oeil sur Ricardo Everstappen c'était les adversaires du jour et bien là la Force India est désormais battue par Romain Grosjean et en pneu tendre super tendre même Grosjean à l'avantage on va voir sur le long terme mais pour l'instant c'est vrai que la Force India n'est pas à son avantage sur la piste hongroise et elle est même tombée au huitième rang mais il y a encore des pilotes qui doivent stopper bien sûr alors le pilote belge il y a eu un vainqueur ici Thierry Boutsen qui avait imposé sa Williams en 1990 prouvant à quel point il était compliqué de doubler ici parce que Senna avait tout tenté mais rien n'y faisait alors qu'on a un retour au box de Fernando Alonso rien n'y faisait c'était Boutsen qui était le plus rapide voilà Alonso je vous le disais qui rentre dans les box pour chausser même stratégique chez Force India c'est intéressant un seul arrêt pour le vétéran espagnol on va voir si la paie en fin de course il repart derrière Palmer, Ocon qui sont toujours les pilotes qui ferment la marche dans ce Grand Prix d'Autriche je reviens sur un petit peu d'histoire si vous le voulez bien dans ce Grand Prix qui a donc vu son retour en 1986 pourquoi ? parce qu'il y avait déjà eu un Grand Prix de Hongrie alors il faut remonter évidemment dans les années 30 c'était en 1936 et c'est Tadzio Nuvolari qui l'avait emporté alors même si le nom somme italien c'était une Alfa Romeo qui l'avait remporté à l'époque c'était un Grand Prix qui n'était pas sur ce circuit qui n'existait pas bien sûr une course qui s'est détenue à des piquettes j'espère que mon accent convient et cette course de 1936 a été la seule courue sur ce que je pouvais appeler le territoire hongrois alors que là on retourne en tête avec une lutte à 3 on retrouve Vettel attentif au duel entre je crois Max Verstappen et Lewis Hamilton et on se bat là pour le podium et trois voitures différentes avec trois mêmes compositions de pneus on va surveiller ça évidemment on risque d'avoir peut-être une attaque de Sébastien Vettel face à peut-être Max Verstappen dans quelques instants Raikkonen qui est là derrière aussi en pneu médium stratégie différente Esteban Ocon est en pneu super temps deuxième arrêt obligatoire donc pour le français tout comme Kevin Magnussen on voit ici passer la Williams de Lennstroll qui emmène ce beau petit monde et donc comme je le disais les courses ici ont repris en 1986 et de quelle manière puisqu'on retiendra évidemment la bagarre incroyable et ce dépassement à l'extérieur effectué dans le premier virage ici même par Nelson Piquet sur sa Williams qui bloqua les quatre roues de sa machine pour doubler Ayrton Senna Ayrton Senna qui roulait à l'époque sur la fameuse la fameuse Lotus 97 La Lotus noire aux couleurs d'un cigarettier bien connu mais il y a eu d'autres événements qui ont marqué ce Grand Prix on pensera à d'autres faits alors si tombe elle mêle en 97 quand même l'abandon à trois tours de la fin sur le problème de pompe à essence de Damon Hill qui avait été évincé de chez Williams après son titre tout en refuge chez Arrows il aurait pu faire gagner le seul Grand Prix de l'existence de cette équipe mais l'équipe Arrows en tout cas dans cette génération là mais c'est dommage c'est vraiment dommage parce que c'est Villeneuve son remplaçant qui le coiffa sur le poteau 4 déceptions pour pour Damon Hill il y a eu d'autres événements bien sûr qui ont eu lieu ici 89 Mansell Senna s'était livré à un excellent duel qui avait aussi marqué les fans 90 pour les Belges on notera la victoire de Thierry Boutsen et en 2006 la première victoire en Grand Prix de Jenson Button avec ce regard à travers son casque à travers son papa John se rappellera de ce podium chez Baronda alors que là on est sur le présent avec Bottas qui va peut-être faire l'extérieur pour aller chercher Kimi Raikkonen attention on joue la tête de course entre les deux Finlandais il y a déjà eu des explications dans le passé oh Bottas à l'extérieur du premier virage va s'emparer de la tête de ce Grand Prix magnifique manœuvre du Finlandais sur son compatriote qui ne peut rien faire et oui la position de Raikkonen est similaire à celle du pilote Force India ils sont en pneu médium ils ne peuvent pas se défendre et maintenant je crois que c'est Hamilton qui va aller s'attaquer à Raikkonen et mettre ainsi les deux Mercedes en tête c'est très intéressant pour le championnat constructeur et on rappelle qu'en 2008 je finis ma petite parenthèse historique avec qui Kovalainen devenait le centième pilote vainqueur en Grand Prix ici avec la McLaren Mercedes voilà pour la petite page historique de ce Grand Prix de Hongrie avec quelques faits marquants bien sûr de l'histoire alors Hamilton hop qui touche Kimi Raikkonen il y a eu contact entre les deux voitures Raikkonen ne voulait pas laisser passer Hamilton finalement il a trouvé l'ouverture et on retrouve donc maintenant en tête de ce Grand Prix de Hongrie les deux Mercedes devant les deux Ferrari mais attention parce que Raikkonen va disposer du DRS est-ce qu'il peut compenser la performance de ses pneus médiums face à la Mercedes ah non non un Mercedes qui est mieux pour l'instant Hamilton est donc deuxième Betasque est en train de faire une belle opération Betasque après avoir remporté le Grand Prix de Grande-Bretagne va se mettre peut-être encore mieux au classement général c'est strange je vois beaucoup de clous donc attention nous ne savons ce qui va va se passer dans les prochaines minutes ok des informations sur Raikkonen ils se déclencent il semble qu'il y a un problème avec leur voiture ok plus d'informations est-ce qu'il y a une chance de les catcher effectivement ils ont raison Kimi Raikkonen qui est passé dans le premier secteur avec 4 secondes de moins oui Raikkonen qui est au ralenti et je me demande si le contact avec Hamilton n'aurait pas endommagé la voiture du Finlandais contact avec Hamilton tout à l'heure et maintenant en contact avec Valtteri Bottas oui il a une crevaison sur la Ferrari attention Kimi Raikkonen qui est crevé il est à l'arrêt et c'est un tournant du championnat le leader de ce championnat du monde de Formule 1 qui se retrouve à 3 roues alors il va pouvoir ramener la voiture attention parce que là il y a beaucoup de monoplace qui passent on a vu la Force India Grandjean Verstappen et Hülkenberg et bien voilà Raikkonen qui vient d'enterrer les espoirs de victoire de la Scuderia Ferrari aujourd'hui je le crains pour être champion du monde il faut de la chance attention voiture stoppée au poste numéro 19 c'est peut-être Raikkonen qui s'est arrêté pour laisser passer on regarde dans le fond de l'image on ne le voit plus passer attention parce que s'il abandonne et que l'on remet 25 points du côté de Sébastien Vettel ça pourrait remettre à moins d'une victoire les 40 est on serait sur 14 points d'écart ça c'est à surveiller Verstappen avec les pneus médium qui est sur la même stratégie que la Force India devant lui on sait qu'il y a contention entre les deux pilotes aussi on va voir s'ils vont devoir se battre dans les minutes qui arrivent avantage à la Haas qui se trouve entre les deux avec des pneus plus performants voilà Raikkonen qui a parvenu à ramener sa machine au box et on repart sur des softs c'est logique c'est le meilleur composant de gomme qu'on pouvait lui mettre et on est très très loin on est 17ème pour le moment mais il va falloir remonter pour Raikkonen il peut encore peut-être aller chercher un ou deux points mais ça va permettre à d'autres pilotes de se hisser dans le haut de la hiérarchie on va surveiller ça bien sûr dans la deuxième partie de ce Grand Prix de Hongrie et retour en piste de Raikkonen oui on voit les dégâts sur le ponton du côté gauche qui sont peut-être et bien responsables de la crevaison allez la force India maintenant qui doit résister à Grosjean hop un peu large la pression de Romain Grosjean la pression de Max Verstappen ça doit être dur de tenir cette force India qui doit aller au bout pour l'instant il est à son désavantage parce que les pneus sont moins performants Grosjean est en gomme super tendre donc il y a quasiment une seconde autour théorique plus la fraîcheur des gommes Grosjean qui va sans doute devoir trouver l'ouverture rapidement s'il veut profiter et ne pas perdre trop de temps voilà on y va allègrement sur les livreurs la force India qui a beaucoup de mal avec son train arrière on le sait oui ça glisse un petit peu quand même là et bien Ferrari ne pourra pas rejoindre McLaren qui reste l'équipe avec le plus de victoires ici 11 succès pour l'équipe McLaren 7 pour Ferrari et Williams 2 pour Mercedes peut-être un 3ème bientôt et 2 également pour Red Bull Racing pour l'instant ce serait bien Mercedes qui passerait donc à 3 succès à Réobox pour la voiture de Romain Grosjean qui logiquement doit rentrer chaussée des gommes soft si je ne dis pas de bêtises maintenant pour aller au bout et même opération du côté de Nicole Kuhnberg l'allemand avec sa Renault on va vivre l'arrêt depuis l'arceau de la monoplace française sans problème et on repart juste derrière Romain Grosjean il faudra en fin de course se méfier de ces pilotes là Pascal Verlein dernier représentant de chez Sauber qui va observer son dernier arrêt pneu soft également donc stratégie soit à un arrêt super tendre médium ou deux arrêts super tendres super tendres soft retour en piste avec les nuages 14 secondes 14 secondes de retard pour le pilote belge sur Valtteri Bottas en pneu super tendre mais derrière ça klaxonne avec Verstappen sur la même stratégie va-t-on voir le néerlandais s'attaquer va-t-on voir le néerlandais s'attaquer à Maxime les deux Red Bull qui reviennent en tenaille sur la force il y a qui les voit grandir dans ses rétroviseurs et la direction de course qui nous indique une potentielle pluie faible dans 20 minutes alors 20 minutes et la course sera terminée alors attention parce que ça peut varier très très vite il y a beaucoup de vent pour l'instant 4 mètres secondes c'est très important comme densité de vent et on voit les nuages qui s'agitent dans le ciel hongrois on voit les Red Bull qui s'agitent dans les rétroviseurs de la force India attention parce que là Daniel Ricciardo et Verstappen sont peut-être en train de faire le Grand Prix qui va leur permettre de revenir vraiment se protéger face à la force India qui est la seule représentante pour le moment étant donné la situation d'Esteban Ocon pris dans un accrochage au départ la réostand de Felipe Massa qui était pourtant en pneu soft tiens c'est intéressant lui a fait deux runs en pneu super soft pardon et un run en pneu ultra super tendre on va y arriver donc deux runs en pneu tendre et un run en pneu super tendre stratégie différente donc pour le pilote brésilien 19 secondes de retard sur Bottas d'ailleurs nous embarquons avec l'une des Mercedes vous commencez à connaître la tradition qui s'installe petit à petit avec désormais un tour sur le museau de l'une des voitures pour vous rendre compte de comment se passe un tour ici en Hongrie en Hongrie C'est parti. Là, Toro Rosso qui s'écarte au moment où on passe la ligne. On prépare les intermédiaires. Vous l'avez entendu du côté de chez Force India avec, vous le voyez, l'usure du MZUH qui a désormais dépassé les 50%. Il faudra surveiller également le turbo. Ça peut avoir son importance pour les prochains Grand Prix. Deux Grand Prix de moteur avec Spa et Monza. Vous avez vu donc un tour en caméra embarqué de ce circuit avec la Mercedes. L'occasion de vous rappeler également que vous pouvez voter dans la description et sous ce direct pour votre Driver of the Day qui succédera à Valtteri Bottas. Pour l'instant, belle performance quand même de la part du pilote Force India et aussi de la part de Bottas qui, de nouveau, est très impressionnant. Verstappen va peut-être venir compléter ce duel. Effectivement. Hop, attention, les sorties larges pour la Force India. Et c'est maintenant que Verstappen doit prendre le meilleur s'il veut profiter de ses gommes. Sinon, ce sera trop tard. Un petit peu plus tard, Verstappen qui doit trouver l'ouverture. On sait qu'ils sont chauds. On sait qu'ils ont des antécédents. La sortie de la Force India un peu large. Verstappen qui plonge. Peut-être pour la chicane. Ils sont côte à côte. Ah, ils se sont touchés. Et la Force India qui reste devant la Red Bull. Verstappen qui n'est pas content du tout. Et la Force India qui est en difficulté avec ses pneumatiques. A l'avantage pour l'instant de la Red Bull qui va pouvoir peut-être revenir. Ah, le match qui reprend après un duel au coup de pare-choc, le coup de roue du côté de l'arrivée en Autriche. Les deux pilotes ne se sont pas serrés la main après la course, on le sait. Du côté de l'Angleterre, il y a eu un léger moment d'explication mais sans plus. Je pense que là, on est en train d'assister à un duel de seconde importance avec le titre parce que là... Le premier place est 43.4 secondes. Ok, Jeff, mais gardez en compte qu'on doit se battre contre Verstappen. Vettel est trop loin. Il est impossible de le catcher sans un problème technique. Donc, s'il vous plaît, je veux être conscient de la distance et de la frappe entre moi et Verstappen. C'est tout. Allègrement les vibreurs pour les deux pilotes Verstappen qui se placent peut-être. Oh, mais sorti large du côté de la Force India qui est déséquilibrée. Bagarre très, très intense entre les deux pilotes Verstappen qui doit peut-être tenter de trouver l'ouverture sur son adversaire. Pour l'instant, ça résiste du côté de la Force India. Superbe duel entre les deux hommes, chaussé de même gomme. Avantage à Verstappen qui est rentré un petit peu plus tard que son adversaire. Oh, la Force India qui glisse. Verstappen qui essaie à droite et à gauche. Pour le moment. Alors, est-ce que DRS va pouvoir faire son office sur la Red Bull ? Oui, ça semble le cas. Ça semble le cas. Verstappen se rapproche mais ne peut pas porter d'attaque. Attention, pluie faible attendue dans 15 minutes. Attention, il est sorti large avec la Force India. Est-ce que Verstappen va ressortir demain ? Non. Toujours l'angoisse le temps que les pilotes reviennent sur cette caméra. Ça bloque les roues. On sent qu'on est en délicatesse chez Force India mais on résiste. On résiste, on attaque comme un beau diable. Il reste 8 tours de course. Et bien malin, qui peut nous dire qui terminera entre les deux devant l'autre ? Alors que Bottas est désormais le leader, c'est ce qu'on disait à la radio. Voilà, Valtteri Bottas, le Finlandais, de nouveau impérial. Franchement, la démonstration de Valtteri Bottas sur ce Grand Prix est impressionnante. Il est en pleine maîtrise d'une voiture qui n'est pas forcément développée dans son sens. Et il est pour l'instant en train de peut-être aller rechercher Kimi Raikkonen et se battra sans doute pour le titre. Oh, la Force India de nouveau à la dérive. On reprend un peu d'avance. On reste calme. Verstappen qui ne plonge pas. On s'attendait peut-être à une attaque de la part du Néerlandais. Mais pour l'instant, on est réfléchi. On attend son heure. Alors, comme je le disais, on ne peut pas attendre non plus trop longtemps parce que les tours s'égraînent. Mais je pense que pour une fois, Verstappen ne va pas y aller de manière trop rapide. 30 secondes entre Vettel et Maxime. La Force India est donc désormais bien larguée. C'est là que l'on voit qu'il y a vraiment deux monoplaces qui dominent, la Mercedes et la Ferrari. Verstappen, moins d'une seconde derrière. Et Bottas qui rentre pour chausser un deuxième train de pneus super tendre et aller au bout de ce Grand Prix. Peut-être pour aller l'emporter. Ça va être intéressant. La stratégie qui était parfaite au Grand Prix d'Angleterre. Alors, ça ressort pour Bottas. Il va repartir en piste en tête de ce Grand Prix. Incroyable maîtrise de la stratégie du côté de chez Mercedes. Attention, on revient sur les deux loustiques qui sont toujours à la bagarre. Alors là, si vous voulez de la jeunesse et le futur de la F1, je pense qu'on l'a à l'image avec Verstappen. Peut-être pourquoi pas dans cette Force India bientôt. Voir Mercedes, pourquoi pas, intégrée aux côtés de Bottas. Le pilote Force India qui, pour l'instant, on le rappelle au classement général, est à 77 unités. 10 places, 10 points derrière Verstappen, 1 place derrière le Néerlandais. Donc, ceux-là se battent vraiment pour leur position en général, comme à l'issue du Grand Prix. Et entre la 4 et la 5e place, il y a peu de points d'écart. Mais ce sont ces points qui font la différence au moment d'abaisser le drapeau à damier du côté d'Amoud Abbey. Super Soft tire, that's the Super Soft on the car ahead. Jeff, I told you it's okay. Verstappen is just the man we have to look at. It's really dangerous, he's on me. So please give me everything on the car. I need to keep this position before the end. And the car is start to slip ring. So please keep in mind we have to fight against Verstappen and only Verstappen. Savard, à la radio, le pilote Force India qui commence à s'énerver. Et on le comprend parce qu'il est concentré sur sa défense face à Verstappen qui ne lui laisse aucun répit. Et on lui parle à la radio de choses inintéressantes. Donc, il faut choisir les bonnes informations. On avait déjà entendu par le passé d'autres pilotes se plaindre de ce genre de choses. Notamment Fernando Alonso. Et là, Verstappen qui est vraiment sur les talons du pilote belge. Ça sort large, ça sort très large pour la Force India qui passe par l'herbe. Attention à ne pas excéder les limites de la piste. Défense honorable pour le moment, mais défense plus que limite. Les nuages qui s'accumulent et la pluie qui est attendue dans 10 à 15 minutes maintenant. Attention, on est sortis de nouveau très très large. Verstappen qui passe, il est à l'intérieur, le pilote néerlandais, il se touche. Verstappen qui rentre et qui pousse. La Force India en tête à queue, plusieurs contacts, des morceaux de carbone volent. Y a-t-il une crevaison ? Verstappen qui a cédé. La Force India replonge, il se touche de nouveau. Contact entre les deux voitures. Oh come on, is that allowed in Formula 1 ? It just run into me, that's ridiculous. Come on, we have a regulation here. Verstappen just run into my side pod. I have no damage I guess, but the cars feel okay, but it's not a serious guys. Come on, come on ! Verstappen contraint de rentrer au box. Le pilote Force India peut continuer avec un aileron avant dommagé. Y a-t-il une crevaison sur cette voiture ? Jeff, I don't care about Esteban. That's not allowed. He's back on the pits, he got nothing and he just tried to ruin my race. Max Verstappen au box, course terminée pour le Néerlandais. Mais que s'est-il passé ? Franchement, l'attaque de Verstappen était peut-être un petit peu trop incisive. La Force India était en difficulté, c'était trop tentant. Et voilà, Verstappen en super tendre qui ressort maintenant. Eh bien c'est peut-être, et derrière en plus c'est Esteban Ocon, quel comble. C'est peut-être l'un des tournants les plus importants de la saison. Et Bottas en tête. En tout cas dans leur lutte. Eh bien voilà, Verstappen, Maxime, nouveau contact entre les deux Max. Eh bien ça va faire à mon avis se pencher la direction de course sur le cas des deux jeunes garçons au Sancho. Alors la Force India a l'air de continuer. Et on va rentrer dans les quatre et dernières boucles de ce Grand Prix de Hongrie avec... Oh attention la Force India qui part en dérive. Ouais il y a peut-être des dégâts héros aussi hein. Parce que là on a vu des morceaux de carbone voler dans tous les sens. Et on attend de la pluie faible dans dix minutes. Donc comme on a vu on n'aura pas de pluie, en tout cas pas de passage au stand pour changer les gommes. Et Verstappen qui va s'attaquer maintenant à l'extérieur à Esteban Ocon, bien joué ! A Verstappen qui ne veut pas se laisser faire. Et qui repasse Esteban Ocon. Et on retrouve Raikkonen là devant. Qui était également en difficulté après sa crevaison. Ok, trois laps de fuel. Je ne pense pas qu'il y a pas de pluie avant la fin. Donc gardez ça en tête. On a besoin d'être un peu de pluie avant la fin. Mais pour le moment, la race est sous contrôle pour moi. La course est sous contrôle. La course est sous contrôle. Valtteri Bottas qui vient d'être dépassé. Valtteri Bottas qui vient d'être passé par Sébastien Vettel. Cap Bottas qui est vraiment l'homme de ce milieu de saison. Alors, deux voitures en pneus super tendres avec des retards à terre. Vis répétita de ce qu'on avait eu droit en Angleterre. Attention, les pneus arrière qui commencent à souffrir aussi chez Force India. Les trois dernières boucles. Hamilton qui est donc leader de ce Grand Prix devant. On va peut-être avoir droit à un nouvel arrêt du pilote britannique. Ça m'étonnerait, mais ça devrait aller au bout pour Hamilton. Ça offre le point en tout cas à l'issue du Grand Prix. Bottas est passé deuxième. On a donc Hamilton, Bottas, Vettel pour l'instant. Maxime est quatrième juste derrière. Et on continue de tourner également du côté de chez Force India avec le retour d'une As maintenant. A l'arrière, celle de Romain Grosjean et de la pluie maintenant dans cinq minutes. Ah, ça change un petit peu la donne. Là, ça va plus vite. Alors, tout ceci est théorique, évidemment. C'est estimé par la direction de course. On va sans doute avoir un podium sous la pluie. On va s'amuser pour aller faire, évidemment, la douche de champagne avec en plus la pluie. On verra qu'il va d'ailleurs sabrer. Peut-être pas sabrer, mais célébrer sur le podium dans quelques instants. Ça sent bon pour les deux pilotes Mercedes qui vont peut-être signer un nouveau doublé. C'est la troisième victoire de la marque à l'étoile en terre hongroise. Et on se donnera rendez-vous pour le prochain Grand Prix à domicile pour cet homme. Pour la première fois, deux pilotes belges sur la grille de départ d'un Grand Prix de Belgique. Avec Maxime sur la Force India et Stoffel sur la McLaren. Record de vente, d'ailleurs, depuis longtemps au niveau de la billetterie du circuit de sport. Elle est quasiment à plus de 100 000 tickets pré-vente. Ça n'a jamais été le cas depuis le retour de Max Verstappen, également, au plus haut niveau. Et là, attention, parce qu'on retrouve une Toro Rosso avec Verstappen qui fait l'extérieur sur la Ferrari. Pas de questions posées. Raikkonen est déposé. Verstappen qui passe. La Ferrari. Pas de tension. Oui, c'est fait. Merci à Sainz qui vient d'aider son grand frère. On va dire ça comme ça avec la Toro Rosso. Et maintenant Verstappen qui va aller chercher au DRS. Voilà, Carlos Sainz, deux voitures en un secteur. Bien joué, Max. Quoique, ce n'est peut-être pas fait non plus. Si, ça y est. Hop, ils se sont touchés. Ils se sont touchés, incroyable. Voilà, c'est fait. Et là, Sainz qui vient de faire le mouvement parfait que l'on attend d'un pilote de seconde écurie. Laissez passer la voiture sœur et bloquez le poursuivant. Raikkonen qui doit être chaud bouillant dans son casque. On vous rappelle une dernière fois que vous pouvez voter pour votre pilote du jour dans la description dans le Stropol qui est mis à votre disposition sous ce direct. Eh bien, pour l'instant, Valtteri Bottas semble être, pour moi, l'un des pilotes à peut-être retenir dans cette course. Et peut-être également Romain Grosjean, le Français, qui fait une belle course pour le moment. Cinquième avec une stratégie intéressante. Attention, on revient sur une voiture lente du côté de la Force India. C'est, je crois, la Sauber de Pascal Werlein. Effectivement, le pilote allemand qui aura été occupé deux fois dans ce Grand Prix. Et c'est l'arrivée. Victoire, donc, de Lewis Hamilton. Il franchit la ligne devant Valtteri Bottas-Vettel. Et le pied de podium pour la Force India. À vous, messieurs, en studio pour débriefer ce Grand Prix. C'est l'end de la course. On va voir vous en partenariat. Alors, c'est une course. Merci, c'est ce qui se passe. Très belle performance de Mercedes. C'est une nouvelle victoire historique. Selon vous, Nicolas Martin, qu'est-ce qui a fait la différence aujourd'hui ? Je pense que la météo était parfaitement adaptée à leur monoplace. Toutes les conditions étaient réunies. Vent, température de la piste. Lorsque la température des pneus est optimale, les performances sont au rendez-vous. Vous avez donc tout intérêt à maintenir cette température. Voilà ce qui a fait la différence aujourd'hui. Leur monoplace semblait à l'aise sur la piste. Voici les pilotes qui monteront sur le podium après cette course d'anthologie. Comme bien souvent, ils ont excellé ici et cette victoire est amplement méritée. Mercedes est à l'honneur aujourd'hui. Faisons le point sur les résultats de ce Grand Prix qui ne manquait pas d'animation. Victoire de Lewis Hamilton devant Valtteri, Botta, Sébastien, Vettel et donc le troisième homme sur le podium. Incroyable performance de Romain Grosjean, de Nico Hülkenberg et de Felipe Massa qui placent leur monoplace dans les points. Déception pour Esteban Ocon après son crash. Il terminera aux portes de ces mêmes points avec la onzième position. Pour le pilote français, un seul arrêt pour Fernando Alonso et pour la Force India. C'était donc une stratégie qui pouvait fonctionner, mais ça aurait été compliqué de la défendre en piste. Au niveau du classement général, 24 points séparent Raikkonen de Vettel moins de une victoire qui rapporte 25 points. Très intéressant de voir le classement avec derrière Bottas et Hamilton qui se rapprochent également. Merci beaucoup. Merci d'avoir suivi ce Grand Prix de Hongrie. Rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures. Aspa Franck-Horchamp. Au revoir. Sous-titrage ST' 501